Voilà, merci, bienvenue, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa, à la présentation. On a parlé du risque qu'il n'y ait pas élection le 23 décembre. Aujourd'hui, on voit bien que le calendrier de la CENI est déjà très limité au niveau du respect des dates. S'il n'y a pas élection le 23 décembre, on fait quoi ? S'il n'y a pas élection, la CENI doit démissionner. Ils ont déjà échoué deux fois. Le 2016, ils ont échoué. Le 2017, ils ont échoué. Est-ce que nous allons accepter à la CENI des triplés ? Ils doivent démissionner. Ils doivent démissionner. Et en ce moment-là, il y aura une transition sans Kabila. Il y a parfois les gens qui nous condamnent et on dit, non, nous, on peut aller aux élections. Oui, on peut aller aux élections. Mais si cet homme ne veut pas organiser les élections, la date limite, c'est cette année-ci, la stabilité de la sous-région. C'est les élections dans notre pays. Et vous vous rendez compte, cette CENI est dictée par le président Kabila. Tous ces morts-là, un jour, ils seront indiqués à qui ? À la CENI aussi. C'est la CENI qui est responsable. Si la CENI avait respecté la date des élections, il n'y aurait pas de mort dans notre pays. Mais nous avons beaucoup d'amis aussi qui sont chefs d'État dans d'autres pays. Quand ils posent la question à leur collègue Kabila, comment est la situation dans votre pays ? Kabila a toujours répondu, la situation est sous contrôle. Je me pose la question, où vit Kabila ? Il vit au Congo ou bien il vit dans un autre pays ? À la place des ministres qui vont mentir dans d'autres pays, à l'étranger, leur dire que la situation est sous contrôle. Mais soyons quand même sérieux. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il y a des déplacés internes. Tout ça, pourquoi ? Parce qu'on n'a pas une armée républicaine. L'armée n'est pas respectée. La police n'est pas respectée. L'argent n'est pas bien rétribué. Les gens sont très mal payés. Il n'y a plus d'infrastructures. Le Congolais est devenu un peuple nomade dans son propre pays. Donc, pour moi, s'il n'y a pas d'élection, cette année-ci, on n'a plus besoin de Kabila. On va constater que ce métier va s'éterniser au pouvoir. Et il voudra, en ce moment-là, instrumentaliser encore la justice. Nous avons de très bons juges. Nous avons une très bonne justice dans notre pays. Mais il y a quelques-uns, il dit, est-ce que vous partirez avec ces régimes s'ils n'organisent pas les élections ? Moi, je crois que le monde entier qui nous suit, le monde entier doit savoir que cette année-ci, nous n'allons pas donner un jour de plus à Kabila. On l'a dit plusieurs fois, mais cette année-ci, ne nous condamnez pas. On va être... On doit sauver notre pays. Ne nous condamnez pas. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. Ne nous condamnez pas. Monsieur le Président de la plateforme La Machine que nous appellons actuellement Assemble. Il a bien dit, ne nous condamnez pas. Il a dit, ne nous condamnez pas. Il a bien dit, c'est Moïse Katoumbi, le Président de la machine de la plateforme appelée Assemble. Il dit, ne nous condamnez pas. Si M. Kabila n'organise pas les élections, ne nous condamnez pas. Voilà. Ça, c'est la réflexion et la connaissance. Une émission, une plateforme, là où nous vous invitons à réfléchir et à amener vos connaissances. Vous avez suivi les vidéos, mais c'est Moïse Katoumbi qui vient de dire, ne nous condamnez pas. Si M. Kabila n'organisait pas les élections, si on n'organisait pas les élections, je crois que les années passées ou quelques mois passés, M. Moïse était déterminé, il y aura des élections parce qu'il postule comme état candidat, comme à la candidature de la présidence de la République démocratique du Congo. Maintenant, il dit maintenant s'il n'y aura pas des élections, et pourquoi il n'a pas dit lorsqu'il n'y aura pas des élections, mais il dit s'il n'y aura pas des élections. Y aura-t-il des élections réellement ? Là, maintenant, moi, je me demande. Je sollicite aussi l'avis de chacun de nous. Gaspora, grand membre de chers téléspectateurs, fidèles amis internautes de CongoDialogue.com, nous qui réfléchissons ensemble. M. Moïse Katoumbi dit s'il n'y aura pas des élections, il ne va pas accepter que M. Kabila reste encore au pouvoir, et il ne va pas lui donner ne plus qu'une chance, même une heure ou deux heures, même un jour, pour rester au pays, à la position à laquelle il se trouve. Réfléchissez-vous un peu. Et il a dit encore, s'il n'y aura pas des élections, il n'accepte pas que M. Kabila puisse conduire la transition. Il ne va pas lui donner ne plus qu'une petite chance de rester au pays. Est-ce que M. Moïse Katoumbi ne prépares-tu pas ne prépares-t-il pas un coup d'État parce qu'il dit ne nous condamner pas ? Qu'est-ce que M. Kabila a derrière la tête lorsqu'il dit à l'opinion publique, aux téléspectateurs, ne nous condamner pas ? A-t-il une idée, un autre plan ? Nous, chers amis téléconnotes, chers téléspectateurs, réfléchissons ensemble. Donc, ça c'est le titre que M. Moïse Katoumbi l'interview que nos confrères de la libre point B ils ont eu avec M. Moïse Katoumbi. Une interview a été conduite par M. Hubert L'Éclair et montage de G.C. Guillaume. Donc, nous avons trouvé cette interview là-bas dans la libre point B interview de M. Hubert. Donc, nous voulons juste réfléchir. Alors, je vous laisse la balle, réfléchissons ensemble mais je vous laisse encore suivre son intervention. Il dit s'il n'y a pas d'élection. Moi, maintenant, je me demande pourquoi il ne dit pas que lorsqu'il n'y n'y aura pas d'élection parce qu'il n'est pas vraiment précis dans ses propos. Peut-être il sait qu'il n'y aura pas d'élection. Maintenant, il dit s'il n'y a pas d'élection. Il devait peut-être dire lorsqu'il n'y aura pas d'élection, moi, Mouis Katoum, avec mon équipe, avec mon cabinet, nous allons faire A, B, C, D. On se prépare déjà pour A, B, C, D. Mais lorsqu'il dit maintenant, s'il conditionne déjà qu'il n'y aura pas d'élection, alors s'il n'y aura pas d'élection, ainsi de suite. Il a dit encore tout à l'heure aussi que dans son propos que c'est la Séni qui est tentée de triquer et parce qu'ils ont triqué à l'élection en 2010 et à l'élection en 2011, c'est la Séni selon les propos de Mouis Katoum. Peut-être, et ils sont déjà ici, peut-être qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a des élections, c'est qu'il y aura de triquage. Maintenant, la question se pose pourquoi Mouis Katoum a dit que ne nous condamnez pas. Ça fait juste ensemble. Prépare-t-il un coup d'État ? Prépare-t-il une force de soulèvement ? Il y aura-t-il des bennes décembre après le 23 décembre s'il n'y aura pas d'élection ? Qu'est-ce qu'il y a de Mouis Katoum à derrière la tête ? Les amis de Mouis Katoum les membres des plateformes moi c'est Jossot Boloa je réfléchis et nous voulons réfléchir ensemble. Avez-vous un autre plan d'action s'il n'y aura pas d'élection comme le président veut dédier ? Coute chapeau à toi, salutations à Mouis Katoum là où il est et à tous les membres de Mouis Katoum et tous les membres des plateformes et à tous les compatriotes congolais vous n'êtes pas fait dans le monde partagez-vous les mêmes avis avec Mouis Katoum est-il sûr qu'il n'y aura pas d'élection ? Est-ce qu'il sait qu'il n'y aura pas d'élection pour nous dire que nous attribuons son assistance ? S'il n'y a pas d'élection il va faire ceci il va faire cela et ne nous condamnez pas parce que selon lui il ne va pas donner la chance au président Kabila de rester ou même de conduire la transition voyons voir Washington la balle est dans votre cas mais suivant encore la déclaration l'interview de Mouis Katoum grand prêtre et maire merci à tous les amis de Congo Dialogue merci à vous réfléchissez ensemble pour l'avenir de notre pays où en sommes nous où allons-nous ? Mouis Katoum dit sur les élections ne me condamnez pas ne nous condamnez pas et qui va le condamner et pourquoi on ne va pas le condamner et qu'est-ce qui se prépare pour qu'on ne le condamne pas la balle est dans votre cas ça c'est le socialogue sur Congo Dialogue moi c'est Joseph Bois à l'international réfléchissons ensemble amenez vos idées vos suggestions vos préoccupations vos questions nous allons continuer un dossier à suivre merci bon on parle du risque qu'il n'y ait pas élection le 23 décembre aujourd'hui on voit bien que le calendrier de la Célie est déjà très limité au niveau du respect des dates s'il n'y a pas élection le 23 décembre on fait quoi ? s'il n'y a pas élection la Célie doit démissionner ils doivent ils ont déjà échoué deux fois le 2016 ils ont échoué 2017 ils ont échoué est-ce que nous allons accepter la Célie des triplés ils doivent démissionner ils doivent démissionner et en ce moment là il y aura une transition sans cabinet il y a parfois les gens qui nous condamnent on dit non nous on veut aller aux élections oui on veut aller aux élections mais si cet homme ne veut pas organiser les élections la date limite c'est cette année-ci la stabilité de la sous-région c'est les élections dans notre pays et vous vous rendez compte cette Célie est dictée par le président Kamila tous ces morts-là un jour ils seront impliqués à qui ? à la Célie aussi c'est la Célie qui est responsable si la Célie avait respecté la date des élections il n'y aurait pas de mort dans notre dans notre pays nous avons beaucoup d'amis aussi qui sont chefs d'état dans dans d'autres pays quand ils posent la question à leur collègue Kamila comment est la situation dans votre pays Kamila a toujours répondu la situation est sous contrôle je me pose la question où vit Kamila ? il vit au Congo ou bien il vit dans un autre pays à la place des ministres qui vont mentir dans d'autres pays à l'étranger leur dire la situation est sous contrôle soyons quand même sérieux chaque jour il y a de mort chaque jour il y a des déplacés internes tout ça pourquoi ? parce que on n'a pas une armée républicaine l'armée n'est pas respectée la police n'est pas respectée l'argent n'est pas bien rétribué les gens sont très mal payés il n'y a plus d'infrastructures les Congolais sont devenus un peuple nomade dans son propre pays donc pour moi s'il n'y a pas élection cette année-ci on n'a plus besoin de cabinet on va constater que ce métier va s'éterniser au pouvoir et il voudra en ce moment-là instrumentaliser encore la justice nous avons de très bons juges nous avons une très bonne justice dans notre pays mais il y a quelques individus est-ce que vous partirez avec ces régimes s'ils n'organisent pas les élections moi je crois que le monde entier qui nous suit le monde entier doit savoir que cette année-ci nous n'allons pas donner un jour de plus à Kabila on l'a dit plusieurs fois mais cette année-ci ne nous condamnez pas on va être on doit sauver notre pays ne nous condamnez pas ce n'est pas beaucoup de choses à dire ne nous condamnez pas voilà le monde entier Sous-titrage FR ?